C'est une job qui est souvent absurde, right? Alors, qu'est-ce qui t'aide à y mettre du sens? En fait, je suis partagé, tu vois, c'est la réaction du public. Tu sais, quand tu finis un spectacle et que quelqu'un, par exemple, vient te dire J'ai jamais déjà arrivé d'avoir une dame, par exemple, venant me voir et me dire « Écoutez, avant de rentrer dans cette salle, j'avais quelques questions, ça n'allait pas vraiment bien, je me posais plein de questions et vous n'avez pas donné de réponse à toutes mes questions, mais je pars d'ici en ayant réponse à une de mes questions. » Ça, c'est touchant. C'est exactement, c'est touchant et je pense que c'est surtout ça qui, dans l'absurdité de ce qu'on fait, dans la difficulté de ce qu'on fait, il y a ces petits moments où tu as été capable de rejoindre quelqu'un. Je vous rappelle, Annick Granger avait dit le rôle d'un artiste, c'est d'aller jouer dans les émotions des gens avec les mots. Et ce moment-là, tu peux avoir un spectacle qui a été super difficile, mais ces moments-là donnent du sens à tout ce que tu fais, en fait. C'est le moment où ce que tu as écrit, ce que tu as partagé, où tu t'es ouvert, où tu t'es saigné sur la feuille et que quelqu'un te comprend, et que ça rejoint quelqu'un, ça vient chercher quelqu'un. Je pense que quand je sors des spectacles et que j'ai la réaction du public, ça me fait dire, ouais, tout ce qu'on a vécu, toutes les difficultés qu'on a vécues juste pour arriver à faire ce spectacle en ce moment, valait la peine. Ouais, ouais. Ouais, je pense que je dirais ça. Ouais. Ouais. Respect. Yeah. Oh yeah. OK, bon alors tu te fais péter la gueule. Tu carbures à quoi? Je te dirais que je carbure... Tu viens de gagner? Non, je viens de me faire péter, encore une fois. Alors, tu carbures à? Je carbure au partage. Je pense que je carbure au partage. Juste l'idée de pouvoir partager, que ce soit mon amour des mots, mon amour de la musique, mon amour de l'écriture, de la poésie. Je pense que c'est... C'est la première chose qui me fait tripler, en fait. Bien dit. Qu'est-ce que tu trouves le plus top? Et comment tu fais pour continuer à travers ces éléments-là, ou cet élément-là? Ce que je trouve le plus top, je dirais, c'est le mix, en fait. Le mix d'être sur la route, de devoir balancer. Tu sais, des fois, tu vis des choses dans ta vie personnelle. Ouais. Et tu n'as pas nécessairement le temps ou la possibilité de pouvoir vivre ces choses-là pleinement, quoi. Parce que tu te retrouves en tournée, tu es en tournée, tu es en mouvement, tu dois faire des spectacles. Les gens ont fait pour un spectacle. Donc, à un moment donné, tu te dois d'être professionnel aussi, puis de le faire. Tu fais exactement, tu sais, les gens sont venus pour ça. Des fois, c'est difficile d'être sur la route, d'être loin des siens, loin de sa famille. Ouais. Ou de balancer, en fait, vie personnelle et vie publique, en fait. Je pense que ce serait l'élément qui, des fois, n'est pas toujours évident. Tu sais, tu... Dépendamment, tu sais, puis je pense que plein d'artistes seraient d'accord avec moi. Oui, tu es artiste. Mais souvent, tu es aussi mari, tu es aussi copain, tu es aussi père, tu es aussi frère, tu es aussi... Donc, il ne faut pas oublier ces autres chapeaux-là non plus. Donc, je pense que c'est ça qui est un peu difficile, des fois. Je m'excuse, je suis philosophique, aujourd'hui. Non, non, on est là pour ça. Non, non, j'apprécie, j'apprécie. Ok, all right, je suis prêt. Question pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu espères léguer à la prochaine génération d'artistes ? Le fait d'être à l'aise, de ne pas quitter dans les boîtes et de... Les gens ne tiennent pas dans une catégorie de choses. T'es ici, t'es ça. T'es un homme, t'es une femme, t'es blanc, t'es noir, t'es ici, t'es de là-bas, t'es comme ci, t'es comme ça. La réalité des gens est bien plus multiple. Et j'aimerais motiver, aider à créer une place où que les jeunes, par exemple, se sentent à l'aise d'essayer de... Plutôt que de fêter dans ce qu'on pense qu'ils devraient être, ou ce qu'ils pensent que les autres veulent d'eux, et qu'ils essaient d'incarner leur propre paradoxe, t'sais. Avec audace, justement. Est-ce que tu crois qu'il faut absolument souffrir pour être artiste ? Mais il faut absolument souffrir pour passer à travers la vie. C'est ça qui est foqué, c'est tout. Je pense qu'on sacrifie tout. On va tout laisser à la fin, t'sais. On va tout complètement laisser derrière, léguer toutes nos possessions et nos actions aux gens autour de nous, t'sais ce que je veux dire. On part du site avec un rien. Dans nos poches, dans nos mains, rien, t'sais. Honnêtement, l'art, pour moi, était vraiment une manière de passer à travers la vie, t'sais. C'était pas vraiment rose quand j'étais kid, right ? Et beaucoup des premiers trucs que j'ai fait artistiquement, comme poème, comme en poème, par exemple, c'était vraiment dark, t'sais. Et la capacité d'aller vers la lumière, entre guillemets, dans mes textes, ça a vraiment été une révélation aussi psychologique, émotive, pas juste artistique, t'sais. Donc, je pense qu'il y a un trajet de l'obscurité à la lumière, en fait, qui existe dans la vie, dans le parcours psychologique, philosophique, spirituel qu'on a, et qui se retrouve dans l'art aussi, t'sais. Mais effectivement, on n'est pas fait pour s'y cantonner. Et la preuve de ça, c'est que, par exemple, quand je faisais du slam, right ? Il y en a, t'as toujours comme un petit blanc de banlieue qui est comme, « Mais les bébés mordants, genre, des brouettes, pis tout, pis c'est comme, oh my god, t'sais. » Et comme t'as quelqu'un qui revient du Rwanda qui est comme, « I've seen that shit, you know ? » Et genre, eux, ils font un truc, comme, super lumineux, t'sais. Évidemment, c'est pas aussi caricatural que ça, l'extrême, mais les gens qui ont fait vécu des choses extrêmement difficiles, ont un art lumineux, t'sais. Ce qui signifie donc que les choses lumineuses sont pas moins profondes que les choses, ah, t'sais. Très cool. J'aime ta réponse, c'est... Ouais, on se rejoint tellement que c'est ce que je cherchais à entendre, t'sais. C'est ce que je cherchais à entendre, t'sais. Ah, merci. That's it. Mesdames et messieurs, c'était Yao. Et c'était Mehdi. Mehdi Cayenne. Respect. Sous-titrage ST' 501